Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de la géolocalisation. La géolocalisation c'est un gros avantage des applications qui fonctionnent sur un terminal mobile et en particulier sur un téléphone, parce que le téléphone est tout le temps avec vous et donc vous pouvez particulariser vos applications en fonction de l'endroit où vous êtes. Comment ça fonctionne ? A l'extérieur vous avez la possibilité de récupérer des coordonnées GPS, donc il y a un GPS intégré dans le téléphone et puis il peut aussi s'appuyer sur les réseaux Wi-Fi dont on connaît les positions et d'autres capteurs et en intérieur alors ça marche moins bien mais il y a toujours les réseaux qui fonctionnent mais vous avez également dans certaines situations, c'est quelque chose qui commence à être utilisé par exemple dans des salons ou dans des bâtiments dits intelligents ou autres. c'est une technique qu'on appelle e-Beacon, en fait c'est un e-Beacon c'est je crois l'implémentation d'Apple d'une technologie mais qui est en fait basée sur du Bluetooth et qui permet de faire une sorte de triangulation et du coup quand on connaît les bornes à qui on parle et comment on leur parle et bien on arrive du coup à définir des positions assez précisément en intérieur. ce qui n'est pas possible que le GPS, que le GPS évidemment il faut que vous soyez à l'air, il faut que le signal puisse sortir mais c'est un petit peu délicat parce que vous imaginez bien que muni d'une puce GPS à votre terminale on peut du coup vous tracer n'importe où où vous allez. D'ailleurs sur un téléphone il y a plein d'autres manières de vous tracer même si ce n'est pas un smartphone. Donc en fait ont été mis en place des mécanismes qui permettent de faire en sorte qu'au moins ça ne se passe pas à l'insu de l'utilisateur et depuis iOS 8 et bien ces mécanismes avant c'était une autorisation globale et depuis iOS 8 ça s'est mis de façon beaucoup plus fine. D'abord les permissions sont application par application et ensuite on va avoir deux niveaux de permissions. On va s'appuyer sur un framework qui s'appelle Core Location et qui ne gère que la localisation. Les cartes ce sera un autre framework. Alors je vous ai dit qu'il y a plusieurs modes opératoires de géolocalisation. Il y a deux modes. Il y a le mode Always c'est à dire qu'en fait l'application peut toujours accéder à la localisation même quand elle est en arrière-plan. Donc oui ça peut typiquement être intéressant sur un GPS qui vous guiderait. Vous pouvez avoir envie éventuellement de faire autre chose ou d'avoir le terminal dans votre poche en veille et d'avoir l'application qui tourne toujours. Et puis vous avez le When News où en fait ça ne sera possible que lorsque l'application sera en avant-plan. Alors les deux modes ne sont pas incompatibles et en fait quand vous choisissez le Always vous avez évidemment le When News qui est inclus dedans. Alors le Always vous permet de faire de la localisation, de la localisation d'arrière-plan, ce qu'on appelle du Ranging, c'est en fait savoir si vous vous éloignez ou pas d'une certaine position. du Region Monitoring, c'est savoir si vous arrivez dans une certaine région, typiquement par exemple vous vous approchez de chez vous et ça peut être intéressant si par exemple l'application qui détecte vous vous approchez de chez vous, c'est une application qui va faire en sorte d'allumer la lumière dans l'entrée par exemple. Et puis vous pouvez également détecter les changements significatifs, dire voilà je suis intéressé par savoir quand je vais me déplacer de plus de telle distance. Dans le mode When News vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez faire ça. Alors c'est marrant, vous pouvez quand même l'exécuter en arrière-plan semble-t-il, je pense que c'est essentiellement parce que vous pouvez le faire lorsque l'application s'exécute alors qu'en fait le terminal est éteint. Et vous allez comprendre avec les exemples que je vais vous donner. Donc premier exemple, je l'ai tiré ça de chez Apple, donc c'est la Bible directement. Imaginez que vous fassiez une application fitness, donc en gros ce que vous allez faire c'est essentiellement de la gestion d'activité sportive, un peu de localisation, typiquement je fais du jogging, où est-ce que je suis, combien de kilomètres je parcours, etc. Là typiquement on est sur du When News parce que vous allez avoir votre terminal et puis on peut imaginer que vous laissez l'application, elle tourne, elle tourne éventuellement de façon un petit peu en arrière-plan parce que le terminal s'est remis en veille pour des raisons d'économie d'énergie, mais elle tourne et c'est typiquement le mode When News que vous devez utiliser à ce stade-là. Et puis, imaginons que vous ayez une application Home, typiquement c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure, qui va allumer la lumière dans l'entrée lorsque vous allez vous approcher de la maison. Typiquement vous avez besoin de régions monitoring et là vous êtes sur du Always. Et vous choisissez et évidemment le message d'avertissement qui sera envoyé par Apple ne sera pas le même. Alors par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut en plus modifier un autre fichier qu'on n'a pas l'habitude de modifier jusqu'à présent dans les applications. C'est le fameux info.plist. Et en fait, si vous prenez la curiosité de regarder ce qu'il y a dans le info.plist, il y a un certain nombre de choses et en particulier, il y a les modes d'orientation des terminaux, si c'est un petit, si c'est un grand, enfin il y a plein de choses. Vous pouvez aller regarder et bédouiller ces données-là. Mais ce qui est important, c'est que vous avez à fournir dans le fichier info.plist, donc vous avez deux mots-clés, enfin trois mots-clés, mais on fournit deux. Donc NS Location Usage Description, associé à une chaîne de caractère, qui est en fait un message qui va s'afficher dans les préférences au moment où vous activez la localisation pour cette application et qui vous explique pourquoi vous souhaitez utiliser la géolocalisation dans cette application. Et puis vous avez également une deuxième clé à entrer, qui est soit celle-ci, soit l'autre, avec aussi un message spécifique qui, lui, s'affichera, si je ne m'abuse, lorsque vous aurez un avertissement. Donc on a une architecture par délégation super classique. Là, imaginons que j'ai ma vue. Ma vue, elle, crée de manière archi-classique un CL Location Manager. Là, je vous la fais à l'objectif C, mais la Swift, c'est juste la syntaxe qui change. Et le Cell Location Manager va réagir par délégation. Donc on va créer toujours de manière classique un délégué qui va gérer le retour du Cell Location Manager. Et on va faire une affectation, on va lui positionner la référence de ce délégué à délégué dans le CL Location Manager qu'on a créé. Alors dans la pratique, en général, c'est ça qu'on a. C'est-à-dire que c'est souvent self qui va assurer les réponses au protocole du CL Location Manager. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est habituel que c'est toujours le cas. Ce Core Location Framework, eh bien, il va vous offrir différentes primitives. D'abord, la première, c'est celle qui va vous permettre de gérer le Cell Location Manager. Donc la création, positionner le délégué, démarrer et arrêter le monitoring. Donc start, stop, editing location. Les méthodes s'appellent pareil, je crois, en Swift et en Objectif C. démarrer et arrêter l'orientation. Alors en fait, vous avez deux informations qui vous sont rendues sur un terminal de type téléphone. À la fois, la localisation qui vous donne des coordonnées et puis l'orientation qui est en fait l'orientation par rapport aux normes magnétiques. Je ne sais pas trop comment en servir, on va voir, c'est des informations. Mais en fait, vous avez tout ça qui est géré par le même framework. Et puis, il y a trois méthodes principales dans le protocole Cell Location Manager Delegate, qui est la première qui nous permet d'avoir des mises à jour de la localisation. La deuxième qui permet d'avoir une mise à jour de l'orientation. Et la troisième qui nous signale qu'il s'est passé quelque chose de pas bien, une erreur ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres choses, bien évidemment. Je vous recommande d'aller voir le Fantastic Maniol et on va voir ce sont les principales méthodes à travers des exemples. Ah oui, un point qui est important, c'est qu'il y a un attribut qui s'appelle Design Accuracy et qui peut prendre un certain nombre de valeurs ici. Et bien évidemment, par exemple, si vous prenez Best, il va vous donner une précision absolument géniale. Mais ça, ça va vous coûter cher. Parce que bien évidemment, ça va solliciter le GPS, ça va solliciter plein de composants. Et vous allez voir la batterie de votre téléphone qui va diminuer à vue de l'œil. 10 mètres, c'est en fait, en gros, il vous dit, je m'intéresse à 10 mètres près. Et du coup, il va basculer sur les accéléromètres et tout, de façon à ne vous alerter que lorsque vous êtes déplacé de l'ordre de 10 mètres. 100 mètres, du kilomètre ou des 3 kilomètres. Mais évidemment, c'est un compromis entre la consommation d'énergie et la précision. Et puis, vous avez celui-là. Et en fait, je pense qu'il doit adapter la précision à la vitesse. Donc, il doit se débrouiller de manière à ce que ça soit toujours cohérent pour toute application de type navigation. Là, je vous donne les constantes en objectif C. Il se peut qu'en Swift, elle soit plus courte comme d'habitude, mais elle se déduise. Je pense que ça doit être best for navigation, best 10 mètres ou nearest 10 mètres, etc. Enfin bon, bref, fantastique manuel. Comme je vous l'ai dit, on est sur un point un petit peu délicat par rapport à la gestion de la vie privée. Et donc, en fait, vous, dans votre application, vous ne pouvez pas vous exécuter comme ça, dire « Ah, je veux une localisation ». Non. Vous devez d'abord demander si c'est autorisé. Donc, vous avez ici « Location Services Enabled ». Donc, ça, c'est lié aux préférences. Typiquement, si vous faites cette demande et que, en fait, les préférences sont désactivées, vous allez avoir un message de ce type-là. Donc, vous voyez, c'est là que la description dans le fameux fichier « Paylist » apparaît. Donc là, j'ai mis un texte un peu bidon. Mais bien évidemment, vous pouvez avoir un texte un peu plus long. C'est pour vous donner une meilleure expérience, badibada, etc. Nous jurons de ne pas récupérer l'information ni de la filer au FBI. Voilà. Et puis, vous pouvez aller accéder directement aux réglages ici ou annuler et passer sur les réglages ultérieurement. Dans les réglages, ça donne quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez ici activer ou désactiver le service de localisation globalement ou application par application. Et quand je sélectionne ici mon application, donc ici, c'est un exemple qu'on va détailler dans une séquence UltraCœur. Et bien ici, je demande toujours. Donc, c'est le mode Always. Donc, ici, je l'ai sélectionné. Et si je le mets là, donc pour cette application-là, je n'aurai pas le droit. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez une première exécution de votre application, et que vous faites la demande, donc toujours Service Enabled, vous avez ce message-là. C'est-à-dire qu'à priori, la géolocalisation est autorisée sur le terminal, mais cette application s'exécute pour la première fois en la demandant. C'est-à-dire que si elle s'exécutait déjà et qu'elle ne l'avait jamais demandé, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est en faisant la demande. Et à ce moment-là, vous avez un message. Et il faut que l'utilisateur autorise l'exécution de cette application. Et s'il refuse, même si la géolocalisation est autorisée, elle va être active pour cette application-là. Et en tout cas, tout ce qui a trait à la géolocalisation ne fonctionnera pas. Tant qu'il n'aura pas rétabli, bien évidemment, les choses. Et puis, vous devez également tester si cela fonctionne. Et en particulier, sur les headings, c'est lié à la possédie du terminal. Donc, je vous recommande de tester que le headings est à va-level ou pas. C'est-à-dire que si vous autorisez la localisation, vous autorisez l'orientation. Mais certains terminaux ne supportent pas les deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le mode always, vous avez un rappel de la demande d'autorisation au bout de 48 heures. C'est-à-dire qu'on vous dira au bout de 48 heures, « Ah, il y a 48 heures, vous avez autorisé telle application à tester la géolocalisation tout le temps. » Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Parce que c'est là que vous avez le mode où vous pouvez mettre un certain nombre de traceurs. Vous avez quelque part un moyen d'interroger le système de manière à ce qu'ils vous disent où il est, où il n'est pas, etc. C'est un mode qui est quand même très, très violent. Le régional monitoring, c'est très particulier. Donc, vous avez des CL location qui vous donnent en fait des coordonnées GPS, donc longitude, latitude, une information sur l'altitude, un timestamp, une vitesse qui est indicative, et un attribut course qui donne la direction dans laquelle se dirige le terminal. Et puis, vous avez les fameux headings qui donnent une orientation par rapport à un magnetic heading et un true headings, en degrés. Alors, c'est compliqué que c'est par rapport, alors, magnétique, c'est le nord magnétique, true, c'est par rapport au véritable nord, c'est qu'il y a un décalage entre les deux sur la Terre. Et puis, vous avez trois coordonnées X, Y, Z qui vous sont données en micro Tesla. Je ne suis pas Einstein, je ne suis pas physicien, je ne sais pas trop comment interpréter ce truc-là, mais si vous savez le faire ou si vous avez des recettes qui proviennent des physiciens, vous savez vous en sortir et vous savez vous en servir pour pouvoir gérer, éventuellement savoir dans quelle direction vous vous trouvez, et par exemple pour faire peut-être de la géolocalisation, des choses comme ça, je ne sais pas. Bref, c'est l'information qui est rendue par ce système. Cependant, il y a quelques points importants à réaliser pour toute application qui va utiliser la géolocalisation. Le premier point, c'est qu'il faut vous rajouter le bon framework. Donc, vous allez sélectionner « Où suis-je ? », vous prenez la cible de l'application, « Build phase », vous ouvrez cet onglet-là qui donne la liste des bibliothèques avec lesquelles vous allez vous lier, et vous rajoutez, en appuyant sur ce bouton, vous rajoutez, eh bien, « Core Location Framework ». Vous pouvez être amené à rajouter plusieurs en fonction de ce que vous utilisez, de ce que vous n'utilisez pas, on le verra plus tard. Mais « Core Location Framework », vous êtes obligés de le faire. Et en particulier, c'est comme ça que vous pouvez récupérer des bibliothèques textes reparties qui font des choses diverses et variées. Donc, ce n'est pas simplement pour le « Core Location », c'est un système général pour rajouter des bibliothèques dans l'environnement Xcode. Ensuite, vous deviez spécifier, si c'est nécessaire, le fonctionnement en arrière-plan ou pas. Donc, est-ce que vous allez utiliser le mode « Background » ? Donc, le mode « Background », il faut que je vous mettiez en « On » ici, et éventuellement, vous vous dites que vous faites des « Location Update ». Alors, évidemment, si vous faites du « Always », c'est obligatoire, parce qu'on va partir du principe que vous faites du « Always » parce que vous avez décidé de faire du « Region Monitoring », vous avez intérêt à utiliser les droits minimaux, sinon, pas comme dans mon exemple, dans une autre séquence, où là, j'ai mis du « Always », mais simplement pour vous montrer un exemple. Sinon, ça ne marchera pas en arrière-plan. Et la troisième chose, c'est de positionner les entrées dans le « Info.plist ». Donc, c'est ce fichier-là qu'on n'a pas trop regardé pour l'instant, et en particulier, vous devez positionner deux clés à minima. Voilà. Moi, là, ici, je l'ai ouvert en mode source, parce que le XML, c'est déjà pas très cool, mais alors, au moins, à la main, on le voit. Ben voilà, finalement, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. La gestion de la localisation, comme vous voyez, c'est assez fin, mais vous avez des bases, donc on peut faire beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit. Attention, effectivement, aux choses « Trappes », et pour ça, un petit peu de « Fantastic Manual », c'est recommandé. Ce qui est important, c'est que l'autorisation est explicitement définie dans le code, et qu'a priori, la recommandation d'Apple, c'est de le faire le plus tard possible. C'est pas la peine, par exemple, si simplement une des fonctions de votre application utilise la géolocalisation, de demander la géolocalisation dès que vous démarrez l'application pour la première fois, mais peut-être n'avez-vous qu'intérêt à la demander que si cette application, eh bien, en a réellement besoin. Et dans ce cas-là, en particulier, votre message d'autorisation n'apparaîtra que si la fonctionnalité correspondante est utilisée. Donc, en priori, c'est avant le start updating, location ou headings, etc. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.